Concernant le dossier de Dr Moussafan Taha Kourouma, nul n'est aveugle dans ce pays-là et surtout dans la région administrative de Canca et notamment dans la commune urbaine de Canca. Dès qu'on a réussi à convoquer ces gens-là devant le parquet d'instance de Canca, à l'entremise du procureur sortant Daouda Diomande, et il a orienté ce dossier-là à la brigade de recherche de Canca. Et on a remis aussi des relations. Ça, il faut avoir le courage de le dire et on ne saura dire ces relations-là ici qu'on a remis. Sinon, il serait très difficile de placer ces gens-là à la maison centrale. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Donc, maintenant, on a réussi à placer ces gens-là en détention. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? Et ça, c'était au vu et au sur. Tout le monde a Canca ici. On a vu la maman du président général Mamadi Gumbuya, s'est déplacée en personne, aller à la cour d'appel de Canca. Aller à la cour d'appel de Canca. Et il faut saluer aussi, de passage, la mémoire du juge d'institution, Salah Elenou, qui a pris un acte de pravour, qui a pris un acte alors de sincérité au bénéfice de la nation guinéenne. On a tout fait possible. Il y a eu des pressions un peu partout. Il n'a jamais pris une renonce de mise en liberté provisoire. C'est à Mons que ces gens-là se sont retournés vers la cour d'appel. C'est à la cour d'appel que ces gens-là ont bénéficié, ont recouvré leur liberté, leur mise en liberté provisoire et sous contrôle judiciaire. Et ça, je vous le dis. Et la maman du président général Mamadi Gumbuya était sur les lieux de la cour d'appel de Canca. Et ça, ce n'est pas un secret de police génère. Ça, c'est connu de tout le monde. Sa maman était présente. Alors, et sa soeur, et sa fille, et sa fille. Donc, ce qui prouve à suffisance que le dossier se trouve toujours bloqué alors de ce côté-là. Mais nous, acteurs de la société civile, tant que nous vivons, tant que nous respirons, alors nous allons suivre ce dossier-là au prix de notre sang.